Comment est-ce que c'est la première fois de rester votre pays natal ? Que je laisse votre pays natal ? Oui, c'est la première fois. J'ai déjà voyagé, mais une semaine, deux semaines, trois semaines, mais jamais un an. C'est la première fois que je pars de mon pays et ça fait un an que je ne suis plus retournée en France. Salut ! Salut, ça va ? Oui. Pourquoi vous avez décidé de rester votre pays natal ? La France est géniale, sauf que l'Egypte offre beaucoup plus de choses. Par exemple, les gens sont beaucoup plus gentils, l'atmosphère est beaucoup plus agréable. Et je voulais vraiment apprendre l'arabe. Je suis partie vivre un an ici et j'ai appris l'arabe pendant un an. Tu n'aimes pas l'arabe ? Je peux parler en arabe. Je peux parler un peu le Foussha, mais c'est plus difficile. Mais c'est mon objectif, je voulais vivre un an dans un pays arabe et parler la langue et vivre avec les gens. Voir toute la culture. Merci beaucoup. Vous avez adapté avec le climat d'Egypte ? Le climat, la météo ? Oui. Non, non, non. Il fait chaud au foie. Il fait très 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 chaud. En France, il fait chaud, mais pas aussi chaud. Il fait chaud, mais il y a un petit vent. Le soir, il fait plus frais. Là, en Egypte, c'est le matin, tu te réveilles, tu transpires. Tu rentres au travail, tu transpires. Tu rentres chez toi, tu transpires. Tu fais de la douche, tu transpires. Tu transpires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même le soir, il fait très très chaud. Mais j'ai bien aimé l'hiver, l'automne. Il faisait agréable, c'était beau. Il ne faisait pas chaud ni froid, c'était normal. Mais c'est vrai que c'est dur l'été, c'est très génial. Merci beaucoup. Merci. Comment tu vois cette expérience ? Cette expérience, comment je la vois ? Comme une expérience incroyable. C'est qu'en France, il y a beaucoup de soucis de vie, etc. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus agréable. Les gens sont vraiment, vraiment, vraiment. Alors qu'en France, tu as un problème en France, personne ne t'aide. En Egypte, tout le monde court pour t'aider, etc. Moi, j'adore. Quel est le stéréotype que tu as fait en Egypte ? Les stéréotypes que j'ai par rapport à l'Egypte ? Quand j'étais en France, tout le monde disait que les Égyptiens sont toujours en retard. Que les Égyptiens, les taxis égyptiens sont des arnaqueurs. C'est-à-dire que le prix du taxi augmente. Et qu'aussi que les femmes sont très maniérées. Comme dans les films. Elles crient, elles pleurent tout le temps. Elles sont heureuses d'un coup. Ça, c'est un stéréotype que j'avais eu en France. Est-ce que c'est vrai ? Ça dépend. Mais en retard, oui. C'est toujours en retard. Pour les rendez-vous tout le temps. Mais après, les gens sont très gentils. Il n'y a personne qui nous arnaque. C'est vraiment tout gentil. Merci. 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 Merci.